Monsieur le Président de la Conférence, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Secrétaire Général de l'UIT, Monsieur le Directeur élu des bureaux de l'UIT, Honorables délégués, Mesdames et Messieurs, Je voudrais tout d'abord, au nom de la délégation du Mali, adresser mes très sincères remerciements au gouvernement et au peuple des Émirats Arabes Unis pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à notre délégation depuis notre arrivée dans cette merveilleuse cité, ainsi que pour la qualité de l'organisation de cette conférence de plénipotentiel de notre union. Je voudrais aussi adresser à vous, Monsieur le Président, et à votre bureau mes félicitations et celles de ma délégation pour votre brillante élection à la direction de cette conférence. Vous pouvez compter sur le soutien et la contribution positive de mon pays pour la réussite de ces travaux. Excellences, Mesdames et Messieurs, la conférence des plénipotentiels est l'instance décisionnelle qui détermine les orientations générales de l'union et ses activités. Le Mali fonde de grands espoirs quant aux résultats de nos travaux qui vont déterminer, entre autres, l'avenir de notre organisation commune pour les quatre prochaines années et au-delà de celui de nos économies, de nos populations qui s'approprient tous les jours de ces extraordinaires outils qui sont les TIC de manière remarquable. Toutefois, malgré les immenses progrès réalisés en matière d'accès aux TIC, des études récentes ont montré que la part de la population mondiale connectée diminue en raison de la croissance démographique. Pour inverser cette tendance, il nous faut, entre autres, développer des technologies bon marché et faciles à déployer, notamment dans les zones rurales et non rentables pour les opérateurs. Au Mali, nous avons en tête le proverbe latin. Je cite « Non progrédis et regredis », ce qui veut dire qu'ils n'avancent pas, reculent. C'est la raison pour laquelle le Mali considère les technologies de l'information et de la communication comme un secteur stratégique de développement et le Mali est déterminé à en faire de ce secteur un important levier de son développement économique, durable, social et culturel. C'est pourquoi le gouvernement de mon pays, sous l'autorité du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta, a engagé des réformes profondes du secteur de télécommunication et des TIC qui ont permis de créer un environnement, un paysage rénové, dynamique, compétitif et ouvert en matière de télécommunication et des TIC, par la mise en place d'un cadre juridique et réglementaire propice au développement des TIC. Au nom des chantiers réalisés, je citerai entre autres la mise en place de l'autorité de protection des données à caractère personnel, l'adoption des lois sur les échanges et les transactions électroniques, la cryptologie, la société de l'information et la cybercriminalité au Mali. Pour concrétiter davantage cette volonté de faire, du secteur numérique un levier essentiel de développement et conscient de la nécessité de moderniser son économie à travers une domestication rapide du numérique, par l'ensemble des acteurs, le Mali a opté pour une approche de développement inclusive en adoptant le document national de stratégie pour le développement de l'économie numérique. L'objectif visé à travers l'élaboration de ce plan est de faire du numérique un vecteur de développement social, mais aussi une source de productivité de la valeur ajoutée pour les entreprises et l'administration publique. C'est ainsi que des projets stratégiques et structurants dans le domaine des infrastructures et des applications ont été lancés. Au nom de ceci, on peut citer la réalisation de liaisons en fibre optique de plus de 10 000 kilomètres, reliant les principales villes et localités du Mali et l'intersection avec les pays frontaliers. En matière d'inclusion numérique, notre pays a pris des mesures et des initiatives en faveur des couches défavorisées et vulnérables à travers le lancement d'un programme de réalisation de nombreux centres d'accès universels pour les universités, la presse, la jeunesse, les femmes transformatrices, les artisans, les communes rurales ainsi que l'équipement des étudiants en ordinateurs tablettes. Toujours dans le registre du désenclavement numérique et inclusif, notre pays a procédé à l'extension des licences existantes des opérateurs de la 3G à la 4G, l'attribution du 4e licence avec la 4G et la mise en place d'un point d'échange EXP. Malgré le progrès réalisé, des défis importants restent encore à relever notamment en matière d'accès en haut débit en zone rurale et péri-rurale, de réduction des tarifs de communication et surtout de l'Internet. Pour limiter ces risques, notre organisation doit continuer à jouer son rôle de leader dans le cadre de l'instauration des climats de confiance et de sécurité dans l'utilisation des TIC, par l'accompagnement à la mise en place des politiques publiques internationales adéquates, à la mise en place des politiques internationales de sécurité, de cyberspace et des réseaux de télécommunication. Mesdames et Messieurs, depuis 1960, année de son accession à l'indépendance, le Mali participe aux travaux de l'Union internationale des télécommunications. L'un de nos fils, le docteur Amadou Ntouré, a présidé au destiné de cette organisation pendant deux mandats en éloquante illustration. Je voudrais donc réaffirmer notre attachement du Mali aux principes fondamentaux de l'UIT et surtout à la coopération internationale, qui est l'information et la communication dans nos différents pays. Je ne saurais terminer sans rendre un vivant hommage aux hommes et femmes de l'UIT, surtout à ses cinq fonctionnaires élus pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer dans nos pays. Je voudrais également féliciter l'UIT à encourager à poursuivre son rôle de leadership dans le développement du secteur des télécommunications. Mesdames et Messieurs, je voudrais aussi, par cette occasion, vous demander de bien vouloir soutenir la candidature de notre pays au Conseil d'administration de l'UIT. Et pour terminer, je vous dirais cet adage grec, « Oda cesse fortune à Javate » qui veut dire « la fortune sourie » à ceux qui osent. Alors, ensemble, osons. Je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Merci.